Salut les petits gars, apparemment on peut aussi faire des vidéos live à l'horizontale donc on va en faire une à l'horizontale. Je suis dans le Starbucks de Shibuya, je vous avais dit que je reviendrais à Shibuya de nuit. J'ai bravé la fatigue finalement pour y venir et je vais vous montrer ce que ça donne d'ici. Donc du Starbucks, pourquoi le Starbucks ? Je ne bois pas de café, j'ai pris un chocolat chauve, mais pourquoi le Starbucks ? Parce que le Starbucks offre la vue que je vais vous montrer dans un instant. Vous voyez c'est une vue qui permet de faire quelques photos intéressantes alors que j'ai essayé de faire de mon mieux pour les photos. J'ai fait un bon petit timelapse, ça il est pas mal, je le remettrai de nouveau sur mon profil. Voilà pourquoi le Starbucks est intéressant. On va, j'ai repas son caméra, on va descendre jusqu'au passage piéton et on va le reprendre, on va le reprendre de nuit. Et après ce sera métro et, non par ici je ne peux pas descendre, ce sera métro et retour, pas à la case départ mais au logement. Pour une nuit de repos bien méritée parce que j'ai encore pas mal marché aujourd'hui, pas autant qu'hier, mais pas mal quand même. En fait, les distances Google Maps elles sont marrantes parce qu'elles donnent les distances entre les entrées et les endroits. Le parc Yogi entre l'entrée et la sortie est à je ne sais pas combien de distances. Et donc on croit que c'est fait et ce n'est pas le cas. Je vais essayer de vous trouver la sortie. Voilà, ça y est, je vais trouver la sortie. Et celui-ci ? Ok ? Non. Voilà. C'est spécial. Voilà, je suis sorti. Hé hé hé, salut Marjo ! Ouais, premier live que tu ne rates pas. C'est bien. C'est parce que je le fais à une heure où tu ne travailles pas. Qu'il y a une heure correcte aussi pour faire quelque chose. Je repasse en mode frontal comme ça vous voyez tout ça. Il y a un peu moins de monde que tout à l'heure. Quoique c'est en apparence, je pense. Alors les publicités sont toujours aussi bruyantes. Quoique ça va encore, on m'avait vendu du très bruyant et en fait ce n'est pas si bruyant que ça. C'est juste qu'elles sont musicales, animées et il y a du son. J'ai un petit time-lapse assez sympa sur, je vous l'ai dit, sur le passage piéton. Donc celui-là il faudra, il faudra que vous le revoyiez sur ma page, il est assez sympa. Si vous avez aimé le time-lapse de jour, vous allez aimer le time-lapse de nuit aussi. Normalement. Finalement aujourd'hui juste deux quartiers, Shibuya et Rajuku et encore pas vraiment en profondeur parce que la pluie n'aidant pas vraiment, c'est pas grave. Donc on reprend le fameux passage pour piéton, le passage pour piéton le plus connu du monde. Je vais faire le touriste, je vais m'arrêter pour montrer les gens qui arrivent. Je ne peux pas trop m'arrêter non plus parce que ça reste un passage piéton. Donc c'est-à-dire que si je ne traverse pas, je me fais écraser. Alors on va arriver à la station de Shibuya. Alors la station de Shibuya, j'ai vu tout à l'heure qu'elle avait cinq étages en fait. Puisque je suis arrivé au moins cinq, enfin cinq étages, cinq sous-sols. Je suis arrivé au moins cinq et je devais remonter ici au rez. Alors le rez-de-chaussée au Japon, c'est le 1. Chez nous, le rez-de-chaussée, c'est rez-de-chaussée et puis le 1, c'est un étage. Ici, le 1, c'est le rez-de-chaussée en fait. Donc le premier étage, c'est deux. En fait, c'est facile, on compte normalement. Ah oui, il y a encore de la queue pour Hachiko, la fameuse petite mascotte du quartier. En fait, tout le monde veut sa petite photo avec Hachiko. Les gens, celui qui se prennent en selfie. Alors dans la station, j'arrêterai de filmer parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse filmer dans le métro. Je ne suis pas sûr qu'on puisse filmer dans le métro. Comme ça, vous voyez ma trogne et moi aussi, ça me fait plaisir. Ma trogne à Shibuya. Ils font comme ça les Japonais. À lever de la victoire. Vous voyez le beau parapluie dans les mains. Voilà, on m'avait vu à Shibuya. Je ne sais pas, je suis un peu crevé. Je vais vous laisser, c'est tout pour aujourd'hui. Il y aura encore deux ou trois photos qui vont arriver, mais plus de vidéos. Maintenant, on peut bien mériter. Demain, c'est Shinjuku. Vite fait aussi. C'est un quartier qui est un quartier surtout, comment dire, je ne sais pas, administratif. C'est vraiment le quartier avec les buildings, etc. Moi, je vais essayer de monter en haut de la Tokyo Metropolitan Government Tower. Qui est en fait une tour assez haute avec un observateur gratuit. Parce que la plupart des observatoires, évidemment, les hauts sont payants. Celui-ci est gratuit. Donc demain, un observateur gratuit. Et après, je verrai bien. À mon avis, repos. Parce que ce sera vraiment nécessaire. J'espère que le temps sera au rendez-vous. Notamment pour avoir une vue intéressante de l'observatoire. Mais je ne suis pas sûr. Parce qu'on annonce un peu de la pluie aussi encore demain. Pas comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a eu jusqu'à, d'après la météo, 22 mm de pluie par mètre carré. Ce qui est quand même énorme. C'est un peu un temps belge en novembre. Sauf qu'ici, on est au printemps. Il faut le dire vite qu'on est au printemps. Mais voilà, aujourd'hui, il a fait juste dégueu. Donc j'espère que demain, il fera mieux. Et du jour à venir aussi. Oui, Marie, je suis déjà crevé. Mais je marche énormément. Aujourd'hui, il a fait dégueulasse. Marcher sous la pluie, ce n'est vraiment pas grave. Donc voilà. À demain. Bonne journée à vous. Salut.